Est-ce YouTube aujourd'hui c'est jour de tournoi ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as mis ta plus belle armure ? Dis-le moi dans les commentaires au programme de la mêlée, de la joute, du duel et du tir à l'arc. C'est parti. Toc. On va donc pouvoir se qualifier à l'épreuve de mêlée. Alors j'espère juste que par contre cette faction dangereuse là ira bien se faire cuire le cul. Et pourquoi tu me détestes Maharaja, la Chajara, je sais pas quoi là. En plus je peux avoir aucune alliance avec toi. Attendez j'arrive hein. Un avare. Mais pourquoi tu as un vizir aussi ? Parce que tu as un clan. Bah ouais mais c'est chiant. Le roi de Sorabi. Attendez. Voilà aussi un moyen de faire baisser automatiquement le pourcentage. Non parce que si on se tape une guerre civile c'est chiant. Ça me casse un peu tout mon effet de VOD vous voyez. Du coup je suis capte et bougeuse tout à fait. Salut Kaldris comment vas-tu ? Quand on a l'ouverture ça y est c'est ouvert. Alors mon intrigue va augmenter de 1. Là ça fait quoi ? Mon score augmente légèrement. Ou rien ne se produit. Rien ne se produit du coup. Non mais vraiment ? Attends attends mais pourquoi il augmente cette faction pour l'indépendance d'un coup ? Qu'est-ce qui se passe d'un coup là ? Un duc et deux rois sont arrivés à Rome ? Ouais ouais bah j'entends bien. Mais enfin bon. Attends mais qu'est-ce qui t'arrive toi ? T'es clanique aussi ? Bah non. Bon bah. Et je peux pas ranger de mariage en plus. Bon J'aura. On va aussi déshériter. Ouais mais ça m'aide pas ça. Ça m'aide pas. C'est le trop gros malus guerre. Ouais mais bon. Pourquoi ça augmente alors que ça devrait quand même un peu baisser là ? Oh non ce serait extrêmement relou quand même. Qu'est-ce qu'on peut avoir là ? Augmentation du contrôle. Gain de redoutabilité plus 20%. Redoutabilité naturelle plus 15. Vache. Est-ce que ça va en retirer ? Ça en a retiré quelques-uns. On va te faire un jour le Portugal. Euh pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez ça démarre dans 9 jours. Bon au pire on l'a dessous. Lui va canner en plus. Lui il faut que j'essaie de l'influencer. Non attends c'est pas lui qu'il faut que j'influencer. Si. Influencer. Pour ce que ça fera. On va voir si ça va marcher ou pas. On a encore un comté ou deux à convertir ici. Le retour des orthodoxes croates. Mais vraiment. Vraiment. Ah non mais. Je pense que ta politique expansionniste n'est pas au goût de tes vassaux. Mais non mais c'est clair c'est honteux. Elle est scandaleuse. Quand même pour la gloire de l'Empire Romain les mecs en ont rien à foutre quoi. Sinon on donne l'indépendance à la Polabi. Alors en vrai. À la Sorabi pardon. Ou alors tiens. Elle je pourrais la rendre indépendante à la rigueur. Elle est dedans là ? Non elle est pas dedans. Par contre le compte de Stettine. Je pourrais le rendre indépendant. Je fais des otages. Oui mais pour faire des otages il faut qu'ils acceptent de m'en donner. Sauf que vu qu'ils me détestent déjà. Je vais demander mais. Elle peut pas les fiancer. En fait vu qu'ils me détestent déjà. Je peux pas avoir d'otages. Parait logique non ? Alors en soit ouais. Vraiment la Sorabi je pourrais les rendre indépendants. Parce qu'ils me servent à rien. Ils sont pas dans les frontières de mon empire. Enfin de ce que je vis quoi. Bon éventuellement ça mais ça on pourra le choper. Allez. Bravo à toi. Tu deviens indépendant. Ils font pas partie de l'Empire. Ouais non mais c'est clair. Ils m'apportent plus d'emmerdes qu'autre chose. C'est qui ça ? Donc Stettine. Hop. Ils vont se faire bouffer hein mais. Et ça ça dépend de qui ? Le Royaume de Bavière. Bon ça c'est chiant par contre. Ça c'est le Royaume d'Italie. Ok. Ok ok. L'Irlande. Ok en Pologne. Parce que pourquoi pas ? C'est le bordel en Allemagne. C'est partagé en quatre comme pendant la guerre froide. C'est clair. C'est pareil Utrecht. Utrecht c'était pas dans les frontières si. Maastricht c'était frontière. Ça a été... Je sais plus. Si je crois si. Bon alors ça les a calmés un peu mais pas énormes non plus. Mais ça me laisse peut-être le temps d'influencer Jean-Louis là. On soit est-ce que... Attendez. Est-ce que je pourrais remplacer ici... Par quelqu'un qui serait potentiellement révolté. Oui Xenxir tiens. Il a abattu le même score. Paf. On est passé à plus deux. Allez. C'est le début de la mêlée. En tout cas cinq ducs sont arrivés à Rome. Mesdames et messieurs. Nous avons ici dans l'équipe une... Je ne sais pas. Mais bref on a mon champion qui est par ici. Je suis là également. Regardez j'ai fait ma plus belle coupe de cheveux. J'ai taillé ma barbe comme personne. Progression vers la victoire. Vous ne le voyez pas parce que je suis devant. Mais c'est 49% actuellement. 30 jours avant la fin. Il faut se dépêcher Michel. Alors. Mickaël est la menace. Mickaël Stipès. Pfff. C'est plutôt Bouchard. Qui est une menace là. Et Migali. Donc je pourrais saboter quelqu'un. Mais ça ne va jamais marcher. Ok c'est bon. J'ai saboté Bouchard. Vu le prestige que tu as. Tu pourrais rajouter un truc dans ta culture. Ouais tout à fait. Mais je crois que. Vu que je m'étais fait à un moment spolier. Le titre de chef de la culture. Je crois que quelqu'un a rajouté quelque chose. Et que derrière il faut attendre encore 50 ans. Donc il faut que je regarde. Je regarde. Ok. 100% de votre score augmente énormément. On va le rouler dessus. Alors énormément ça fait juste 2 points en plus. On est passé à 51%. C'est pas non plus. Ah. 50-50. Et là 75% que ça diminue. Ah. Bon bah une chance sur 2. C'est sur les relations entre la Rousse et l'Empire Byzantin entre le 8ème et le 11ème siècle. Relation commerciale pardon. Ah je me rappelle hein. Bon bah on a perdu. Ah quoi que. C'est pas clair. Je pense qu'on a perdu. Ah ouais on a perdu. Bon. On a perdu la première épreuve. C'est pas grave. On va faire Byzantin. Et la Rousse. Le Rousse. R.U.S. Bon. Tant pis. La Rousse de Kiev. Exactement. Bon. Première épreuve perdue. C'est pas grave. Par contre. C'est intéressant la thèse. On peut la trouver sur internet. Bah pas encore. Elle est en cours là. On donne 100 balles. Très bien. Mais. Je me fais. Vraiment. C'est honteux en fait ce qu'ils font là. Les vassaux c'est un scandale. Perso je trouve ça dégueulasse. Mais bon. Ouais c'est la guerre offensive qui m'a foutu dedans. Bon au pire que Zengzir on lui retape sur la gueule. Mais bon. J'ai déjà fait la Pologne. Non. Il m'empêche de profiter du tournoi. Mais oui c'est clair. Du coup je suis soucieux. Voyez. Je vais affronter Henrik. Bonjour Henrik. Bon Henrik logiquement. On devrait le défoncer. On les a un peu repoussé déjà. C'est déjà bien. Attendez je vais lui donner ce que ça me stresse vraiment. Faut que je lui donne un truc. Je vais lui filer un truc. Le parfum on s'en fout. Le marteau on s'en fout aussi. Bon je vais lui filer le truc des byzantins non ? On s'en fout des byzantins c'est même pas dans la salle du trône. Bon allez. On tente. Par contre le problème c'est qu'il est très fort à cheval. Lui j'avais vu ça. Votre score augmente modérément. On est passé à 63%. La dernière fois. Rappelez-vous. Papy avait gagné le tournoi. En visant la tête. Donc. On va viser la tête. C'est win. On est passé à 100%. Alors. On n'a pas gagné la joute en entier je pense. On a gagné ce duel. Seulement. On a éliminé Henrik. Nous sommes donc qualifiés en quart de finale. Non. En demi finale je pense. Là c'est mon champion. Qui affronte le compte Berbat. Vive l'Empereur. Tout à fait. Ok. Il a gagné en plus. Bravo Loin-Que-Sec. Les demi-finales. Sont donc qualifiés. Moi-même. Le duc Bouozo de Romagne. Le comte Landon de Canavese. Et Loin-Que-Sec. Et je vais affronter mon champion. Au prochain tour. Bon. Attendez. Il va déclarer forfait quand même. C'est mon champion. C'est moi qui l'embauche. On va pas prendre de risques. Loin-Que-Sec s'inclinera devant son seigneur Lige. Progresser par défaut en raison du forfait de Loin-Que-Sec. Bah oui. Allez. On va en finale. On prend pas de risques. Paf. Et Bozo. De Romagne. A éliminer. Landon de Canavese. Héritier du duché de Savoie. C'est la finale. C'est parti. Alors. Le sort du pâle-fronnier. Bozo passe près de moi sur son cheval. Occupé à frotter la bride de son animal. Ouais. Bon. Je... Je chope à ma cour celui qui s'occupe de son cheval. Allez. 80% de chance en visant la tête. Ah! 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 Alors Je suis mort Mort dans la force de l'âge On se souviendra toujours de lui pour son incroyable beauté Ouais ouais C'est ça C'est du black flag Louis II be like Bon bah Let's go avec Anna Euh Ok Alors niveau légitimité on est comment Anna ? On est au max C'est déjà ça Wow La clim Vous organisez un grand tournoi à Rome Vous n'êtes pas impliqué dans la joute Non c'est vrai Par contre On s'en rappelle Lui Il va mourir Salut Artarus Où vas-tu ? Là c'est FF Ou alors Vivana la deuxième mère de la ligne Ah non mais Vivana bien sûr Pourquoi FF enfin ? Euh Lui va mourir C'est sûr J'annonce Bon Euh Je m'attendais à tout sauf ça Je vous le cache pas Ouais je vais l'épingler T'as raison La clim La clim est terrible Je 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 Waouh Je suis perdu Euh Niveau tendance donc Nous disions Ah le roi de France Il est déjà là D'accord Je vois bien Ouais 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 Niveau maréchal Geraldo de Thessalonique Non la navarre Ils sont plus rhumants Niveau maître espion Le roi d'Egypte Bien Une maladie pas loin ? Non ça va Il a tué ton père Tue toute sa famille Et marie-toi avec lui en matri Oh putain Imagine le syndrome de Stockholm de ouf Mort à l'assassin Mais non mais techniquement Il l'a tué à la loyale Bah c'est pas de bol Mais Oh vas-y ça saoule Quoi ? Attends j'ai pas peur du territoire au moins Alors mes sœurs ont hérité de quoi par contre ? J'ai plus que Putain j'ai plus que un comté Parce que j'avais déshérité qu'une seule de mes sœurs Faut qu'on assassine mes sœurs Le problème c'est que je peux pas pour l'instant je suis trop jeune C'est la merde Alize a été tuée comme au bris de martel A la loyale même si ça fait chier C'est ça Et je t'imitais 5 sur 5 Mais sur un comté Bah non Et je t'imitais sur l'Empire Mais Oh Vas-y ça saoule LTF4 au pire on a rien vu Ah non 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 il n'y a pas de LTF4 Non mais de toute façon Le défi en soi il est déjà réussi On a fait l'Empire Romain Bon c'est bien Mais C'est une mormon Ah bah non mais la joute continue On va arrêter Moi je suis toujours traumatisé de la mort de papa Regardez papa il est là L'affrontement était serré Mais une fois pour toutes Mais attends Mais une fois toutes les lances brisées Et puis au zon il y a plus de points qu'elle vise Il a été mutilé On est rapidement morts Ouais Bon C'est qui mon C'est ma mère qui Oh putain en plus elle était enceinte Si ça sortait un garçon Je suis dégoûté Ça va être un garçon je suis sûr La mort de l'eau du tournoi a précipité Une cascade de rumeurs Parmi les organisateurs en charge Tandis qu'on s'active frénétiquement en coulisses Le public et les participants Mènent joyeusement leurs activités usuelles Un accord est trouvé Les festivités se poursuivront sous mon égide D'accord Le vainqueur Non mais putain La chef de la maison est-ce que c'est moi Ouais je pense Oui Bah oui j'ai 8 ans Je suis quand même vachement mature pour mon âge en plus C'est un garçon qui pourra tenter de te suicider au pire Ouais mais alors la légitimité du coup du boy sera pas ouf Putain les factions Oh 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 les factions Toujours Zengzi Bon après on a 34 000 soldats quand même Donc on peut le défoncer C'est dans 3 mois que ça démarre Euh Est-ce que Il n'y a pas d'enfant On crée les empires pour les maintenir Mais j'ai pas l'argent Ça coûte 500 par empire Et heureusement vous voyez Heureusement que j'en ai pas créé Parce que sinon là mon empire aurait éclaté en moult empire Une alliance Avec mon oncle D'accord Est-ce qu'il y a d'autres alliances qu'on peut faire Avec le roi de Thessalonique déjà Paf Euh Paf Alors pas avec mes soeurs Et pas avec mon oncle ici qui est nul Très bien On peut rançonner des criminels Et de 1 De Ok Euh Et les vassaux à leur seigneur légitime Le duc Ablarion au roi Étienne C'est qui Ablarion On a vu une Bretagne Oui oui je te le transfère tiens En plus toi T'invitera que tu te révoltes comme ça Ok Duc Beer Pour Agathos Ça marche Ça marche Et Folky Au roi Rizzo De Bavière Très bien Je pense pas que ça me fasse sortir De la faction d'un lance Qu'il y en a aucun Qui était concerné là Le problème c'est que le roi d'Angleterre Est plus de mon Moi faut que je me trouve Une belle alliance à l'extérieur 10 000 soldats ici 12 000 Mais en guerre contre mon vassal 10 000 également ici Mais en guerre contre mon vassal 9 000 ici Ok Bulgarie 5 000 Bon bah je vais m'allier Avec la Germanie Avec la lotharagie pardon Ah non il est déjà fiancé Oh non Avec ma soeur en plus Merde Ah ça c'est chiant ça Ah ça par contre Ça Ça c'est relou ça Ah ça c'est extrêmement relou Et je peux pas Je peux pas la tuer maintenant Ma soeur en plus Ah mais je suis déjà fiancé Merde Le prince de Bourgogne Oui bah pardon Pardon Mais Faut partir Puissance d'alliance Royaume d'Italie Sinon Royaume de Germanie Mais il va pas pouvoir m'aider Il est en guerre contre la France Vas-y là Secours Alors là il y a de l'Egypte Mais c'est interne Attends Ah mais non Il y a que moi Que je peux Que je peux encore marier C'est la sauce C'est vraiment la sauce J'ai obligé de tenter Quand même avec la Germanie Mais ils vont pas m'aider Ou alors Je tente un non-mariage matrilinaire Oh mais non ça change pas Bon bah allez 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 J'ai quel âge ? Dans 6 ans J'assassine ma soeur Ah mais arrêtez Barrez-vous Vas-y mon champion J'en ai rien à foutre Il y a une guerre là Je ne sens pas le vent Le La nuée de la nuée de la guerre qui arrive Au pire force la France à faire une paix blanche Je peux pas Je sais pas s'il accepterait en fait On va voir Henri qui a été décialifié Oh mon dieu Ça a triché en face Bah il veut pas le français Le champion je l'ai appelé ma championne Ouais bravo ma championne C'est bien Gagneuse Alors on peut faire ça par contre Bon il acceptera jamais non plus Et du coup il va me détester Non ça sert à rien Mais regardez Bravo loin que c'est C'est ma championne Mais non c'est mon champion Est-ce qu'il va gagner ? Est-ce que loin que c'est Est-ce que mon champion va gagner ? On ne sait pas C'est compliqué Et il a gagné Et bah super Bah tu as vengé Tu as vengé l'âme de papa Voilà bravo Ok ça va démarrer Et bah c'est parti Alors une VOD Qui était censée être consacrée A un tournoi A été comment lire Un peu achevé Bon il faut focus Alors l'avantage c'est que Ah putain mais si Mais l'Espagne Mais qu'est-ce qu'ils ont là Les Espagnols là Tout le temps se rebeller C'est chiant ça aussi J'ai plus que 28 000 soldats Il y en a combien Xenziers même ? 13 000 Bon il y a moyen T'as loupé mato ? Ah bah c'était épique En plein tournoi C'était Incroyable Les membres de ma dynastie La duchesse de Diarmoudar Ah oui avec la capitale Arraka C'est vrai Bon il pourra nous aider 3 200 soldats C'est toujours ça Le roi d'Algéziras Peut nous aider également Ok Et le roi Monric Alors le problème C'est qu'il ne viendra pas nous aider Parce qu'il a déjà sa guerre à mener Mais Ah mais quoi que S'il gagne vite sa guerre Contre mon vassal Ça peut le faire Fais en sorte de la gagner Et pas de faire paix blanche Ouais j'aimerais bien Mais bon Faut que je le capture Leur chef quoi Et ça ça va pas être simple Vous voyez Ça ça me rend ouf Je le dis A chaque fois que ça m'arrive Dans les games Et que ça me gave un peu Moi je suis obligé De lever mes armées D'un coup comme ça Vous voyez ça prend 3 mois Il y a un temps de lever Lui c'est instantané Ça c'est un sup Allez on s'en fout Et on participe plus Allez Suivons Le meilleur à gagner Bah c'est mon champion Qui a gagné Let's go Prochaine étape Bah il n'y en a plus Regarde si leur chef Est dans une armée Et pris sur le siège Ouais Non mais je pense que leur chef Est dans une armée Ouais il est là Bien sûr Putain Bozo a gagné 2 bagues Putain Longsec il a gagné une armalette Elle est incroyable l'arbalète Ouah On est en tournoi Journaux Vous obtenez Amateur de tournoi Donc c'est déjà bien J'obtiens du prestige J'ai obtenu 1500 Ok Bon je gagne quand même Un bonus Ok c'est bon Alors c'est que une soeur Que j'ai eu Ça me rassure C'est pas un fils Donc quoi qu'il arrive Nos provinces auraient Quand même éclaté J'ai un peu moins Le dance Par contre je vais peut-être Avoir une autre alliance La Hongrie Vasul Bonjour Vraiment moins 2 Atta Atta Bouge pas Je peux t'offrir un artefact Peut-être Voilà Ah bah attends Il y a ma mère Non Ma soeur elle est où Ma soeur elle est là Toujours moins 2 Donc Ok va te faire voir Euh Valaki 4700 La Pologne Non La Biélorussie Ouais pour l'instant Journaux Celui qui a tué le roi Est encore de ce monde Mais je dis bien Pour l'instant Ça va pas durer Ok 8000 soldats Ah il y a un garçon Il est un peu loin Ouais bah on va faire ça 8000 soldats Avec les finlandais On est vraiment réduit à ça C'est terrible Oui le tournoi Oui Bonjour Vous pouvez venir s'il vous plaît Merci Danemark avec ma mère Non mais il est déjà marié Danemark je crois Ah non il est pas marié Ok 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 Mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ça me le propose pas Pourquoi je peux pas l'épouser Bon Tant pis 4 et 4 8 et 4 12 Reste 14 15 Si on est assez rapide Ça peut le faire Filtre il y a fertile C'est pour ça Edgar Hilario Merci beaucoup pour le follow Bienvenue Non ça change rien J'ai aucun filtre Là ça me le propose Apps C'est un bug Non Bah il doit y avoir un truc Je sais pas Bizarre ouais Bizarre bizarre Ah peut être qu'il a fait Votre chasteté Ouais mais enfin moi Je lui demande pas de Je lui demande juste de se marier Après s'il veut rester chaste Y'a pas de problème On s'en fout Parce que c'est Ah c'est parce que c'est ma régente C'est pour ça Tant pis Je viens de tilter Dis moi que tu as appelé Notre soeur Elsa Euh non pourquoi Faut pas qu'il se casse Faut pas qu'il parte Faut pas qu'ils aient le temps d'embarquer Putain il va y avoir le temps d'embarquer Je suis abattu Pas tous Yes Bon on arrive à en choper Malheureusement pas tous Mais on les a déjà bien calmés comme ça Petit point sur les guerres On est 61 000 Ils sont 66 000 Ok c'est quoi cette révolte là ? C'est l'autorité de la couronne ? Et bah pas de problème On fera le glitch Pas de souce Ok je reprends un peu espoir Ah c'est la reine des neiges Ah d'accord Je me rappelle pas Je l'ai vu qu'une fois Ça m'a pas plus marqué que ça Non mais là on va se taper des factions C'est normal C'est le début de C'est le début du reine Ça va être compliqué à dos Mais bon Allez Là en attendant Mes alliés se font poursuivre C'est très bien Ça éloigne les autres Qui m'éduque au fait ? Ah bah mon tuteur C'est mon champion justement Ah bah très bien Parfait J'ai battu quelqu'un à mort Où est-ce qu'elle se bourrée Et Disney Girl Téribou Ok les allemands arrivent Comment ça on est à Comment ça on est à Moins 34 ? Parce qu'ils ont pris Deux provinces Ok il faut qu'on aille Les taper au nord Mais ça va être chiant 24 34 On est à 40 000 Et là aussi Ok ça va être compliqué Ok on est à plus 4% Alors on va tenter On va tenter un sombrero Malgache les amis C'est vraiment pas sûr Que ça passe Surtout s'ils arrivent A me saisir mes Mes alliés là Ok ils y arriveront pas On repart au nord En avant Come with me dudes C'est quoi ici C'est de la plaine Ok donc il n'y aura pas De bonus de défense On va tenter un truc Euh Oh non je me fais Chien Donc 28 38 41 Si on arrive à les saisir Et qu'ils viennent Un par un Bon peut-être C'est le seul moyen Qu'on a Vraiment 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 j'apprends La langue anglaise Ok 24 9 et 8 17 Merde Ils se pointent déjà Alors que mes alliés Ont pas compris le move C'est mort C'est mort Fais chier Oh C'est loose C'est loose C'est perdu Qu'est-ce qu'il y a De devenir indépendant Du coup Oh L'Egypte L'Aquitaine Je suis gavé là Je suis saoulé Votre défaite En Olmedo A terni votre règne Ça va Ça va Ça va Cette game Te donne pas mal De fil à retordre Oh ça va Encore par rapport A d'autres Je trouve que c'est ok Ce qui est juste chiant C'est Ce qui est juste chiant Et ce qui me trigger C'est Bon là on a perdu Une bataille Ok mais Regardez Le comté de Soria Et de Valadolid 24% A eux tout seul C'est fou quand même C'est fou Du coup moi je vais pas être plus con que les autres Je vais prendre aussi des Des trucs C'est jamais Ah oui d'accord On est passé à 75% D'un coup Peut-on savoir la raison Bataille perdue Moins 32 Non mais j'ai mes vassaux qui se roulaient dessus aussi C'est du sabotage quoi Là Alors attendez Autorité de la couronne Pour une fois C'est pas la bavière Qui fait chier en plus Bon 21% Si on se met ici En défense Ça peut passer Il faut descendre quoi Il faut descendre Non mais partez pas Par contre les cons là Non mais ne partez pas en fait Bon On redescend là Non alors Ils sont débiles Au secours JPP Faction des catholiques butres Alors Je veux bien que j'ai presque plus d'armée Mais enfin bon quand même Ok bon Mes alliés vous retenez derrière Allez-y Moi je pars devant Allez-y On sait jamais Bon il est là Mais si je prends son héritier Ça peut peut-être le faire Où est son héritier Il est là en plus Ah pas du tout What Alors L'héritier du royaume de Xenxir en Espagne Est à la tête du royaume Omeyad Enfin fils du roi Omeyad Qui est au Ghana Ah oui d'accord Parce que nous on est là Oui Intéressant On a le royaume de Kong Ici Italien aussi D'accord Ok C'est le zbul Ah je On est à 90% Je pense qu'on va perdre Et alors là Ça va être un énorme problème aussi En termes de légitimité Pour l'impératrice Putain mais tout ça Pourquoi j'ai pas fait une tournée Pourquoi j'ai fait un tournoi Si je dissous mes armées Je peux pas perdre la bataille Techniquement je peux pas perdre la bataille Si je peux pas mener bataille Pourquoi je fais ça C'est pour retrouver vite Mon niveau d'armée Pour pouvoir tanker Les futures révoltes Et également gagner de l'argent Parce que là cette guerre Elle est loose Clairement Clairement elle est perdue Sauf si un miracle arrive Mais ça n'arrivera pas J'aimerais bien quand même Ne pas perdre l'Egypte Disons que ça m'arrangerait quoi Je vais élever juste les hommes d'armes Pour prendre la capitale On sait jamais Je peux peut-être les retirer À un moment M'étonnerait Alors soit je deviens appliqué Soit je deviens sociable Soit je deviens tempéré Écoutez je vais devenir sociable Là c'est perdu Moins 100% Je crois que c'est la première guerre civile Qu'on perd L'Empire Byzantin a éclaté Ok Bon Eh bien mesdames et messieurs C'est perdu Alors L'Egypte est devenue indépendante Bon en vrai ça va Ah mais il y a Pontus aussi Oh les connards Donc Pontus est devenu indépendant L'Egypte également Mais Faudra les récupérer un par un vraiment Ah non maintenant c'est ma dynastie Je peux peut-être Ok je pourrais revendiquer le titre De royaume d'Egypte Ça c'est bon Parce que c'est ma dynastie Valence C'est pas ma dynastie Ici non plus Mais J'ai pas assez pour créer L'Empire de France en plus Oh Bon en vrai ça va En vrai il y a pire De toute façon on a les Cassius Belly Pour récupérer tout ce qu'il faut Donc J'aurai le TF4 perso Pour ça Non bah Les amis vous Vous LTF4 beaucoup trop vite Niveau stat Elle est cool Anna Ou c'est Neron style Je pense que Non non elle est cool Elle est cool Elle a 11 ans Non non en vrai Is okay Par contre encore une faction Pour l'indépendance qui pop là Maintenant c'est la France Ah bon D'accord Alors non mais moi Quand je l'avais dit C'est bientôt la fin du défi Je pensais quand même Pas aussi tôt Vous voyez Ah J'aurai le TF4 dès la mort Dans le tournoi honnêtement Mais non parce que Mais ça c'est parce que Vous savez pas perdre C'est important de perdre aussi Enfin déjà on a pas perdu Parce qu'on a réussi le défi Déjà Mais euh Non mais c'est ma soeur aussi là Enfin elles font chier Mais c'est Attendez Combien de temps là ? 7 mois ? Putain ça va être trop juste En fait c'est une histoire De proportion Tout est dans la proportion Si j'augmente au max Mon nombre de soldats Ah ça va pas aider de ouf Mais un peu quoi De toute façon ça peut que aider Ok Un nouveau maréchal Le roi d'Italie peut-être Oui Créer l'Empire de France Je peux pas C'est fou Ben Salem Je l'ai littéralement dit Il y a 3 minutes Enfin il y a 1 minute Faut C'est compliqué Mon idée de tourner à Constantinople C'était pas si déconnante Ouais c'est clair C'est clair On avait fait une game full écho En comté de Bigorre L'Egypte ne serait pas révolté Excommunication Qui a été excommunier J'ai pas vu Yo CB Bientôt la fin du défi Mais j'ai l'impression Que c'était pas la fin prévue Bah c'est un peu ça ouais Découvrir les trébuchets Ah oui c'est vrai En plus j'ai oublié Ah mais putain attendez Pourquoi je peux pas chercher Ah c'est pas moi Le chef culturel C'est le roi d'Italie Mais oui j'ai complètement Les trébuchets en plus Ah j'ai pas En fait j'ai pas max mon armée C'est dommage Et là je peux pas me permettre De enlever une unité de Mangono Pour l'instant Faut que j'attende la paix Tant pis tant pis C'est pas grave Ok là à partir de maintenant Je n'augmente plus mon armée J'économise juste Les quelques sous Que je vais avoir D'autres gens mettent ça En prétention grecque Ouais 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 Mais je suis dessus là Oh putain Il y a les Mongols qui arrivent Oh putain Alors Bonjour Temudine Bonjour Ça va bien Moi ça va moyen Vous voyez Moi bof Je sais pas Alors manquerait plus Que la peste arrive maintenant Et là bon Là c'est Holiday on ice Bien Alors Il est là le petit pote Bienvenue Installe toi Tire toi une bûche Comme on lit Bon on va jouer de l'assassinat La suite d'événements Est scripté quand même Ah bah non non C'est juste qu'on est en 1205 Et moi j'ai mis Les Mongols qui pop En historique Donc c'est C'est la bonne époque La peste arrêterait T'es moujine Ouais C'est vrai Euh oui tiens Attends je voulais vérifier un truc Je peux pas Je peux marier personne Ah merde Oh putain maman Tu me sauves le huc Oh maman je te kiffe Bon t'es alcoolique Mais vraiment je te kiffe Ok donc il y a pas la France Déjà qui va être révoltée C'est parfait Du coup c'est l'Angleterre Et bah tiens Et elle est comme pas Ok alors par contre C'est très bien Parce qu'il est assez loin De tous ses alliés L'anglais Attends et c'est le plus fort Ok ok Une VOD avec plein d'événements Ah bah là c'est une VOD Assez riche On peut le dire Ok Non mais alors c'est très bien Si c'est l'anglais qui se révolte Qu'est-ce qu'il veut Il veut me donner de l'argent Pour je réponde sa légende Franchement je suis à deux doigts De le faire Juste pour avoir de la thune Vas-y j'accepte Merci pour l'argent Sauf que vu que ça me coûte des ronds J'ai pris l'argent Et maintenant j'arrête Voilà Hop A plus Entre Alvis qui meurent Indépendance Into Mowell M'ont plus que la peste Ouais c'est clair Ça me rappelle Y'a deux lives Vous t'avez que des révoltes Ouais Et en effet On pourra mettre quelqu'un De ma dynastie en Angleterre Genre une de mes soeurs Par exemple Vous payez 800 qu'un Oh merde Ah Je pensais pas qu'il y avait un malus Quand on mentait à quelqu'un Sur le fait que Ah Bon bah il a pas kiffé Qu'on réponde plus à la légende Au pire là Je vais pas kiffer la Oh putain La sauce financière C'est au 14ème Dans 100 ans A peu près quoi Bon Je ne me laisse pas menacer Mais c'est bon De toute façon On va le défoncer lui Il dit ok Enfin Isoquet Je ne sais pas si Isoquet Mais Mais quoi Ah mais lui aussi Il est devenu indépendant Oh là là Oh Le roi d'Egypte Je l'appelle Maintenant qu'il est indépendant Je peux l'appeler dans mes guerres C'est assez intéressant Pays de Galles Pareil Prince d'Egypte Pareil Ouais non c'est trop C'est fait Bon Pays de Galles Il va falloir régler ça aussi 1204 L'Empire Romain Ouais ouais c'est C'est Après le sac de Constantinople IRL La mort en tournoi quoi Regardez J'ai 6 soldats levés Il en a 0 Vous allez voir la vitesse de levée Va être pour lui 1000 fois plus rapide que pour moi Voilà regardez 6600 Déjà Bon il a atteint son max Ok Alors ce qu'on va faire C'est deux choses Premièrement On arrête le rassemblement Et on fonce sur eux Deuxièmement On lève une seconde armée Pour le reste Comme quoi l'Empire Romain Est voué à disparaître à chaque fois Tous les empires sont voués à disparaître De toute façon Sur le temps long de l'histoire C'est 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 normal Ok on va le défoncer Il a pas bougé du tout Par contre on revient tôt C'est chez moi ça Eh oui Oh faut que je me En plus faut que je m'enferme Vous avez vu un truc J'ai plus la décision Mettre fin aux prétentions grecques Je sais pas quoi là C'est parce que ça C'est parce que j'ai perdu l'Egypte Je suis sûr Bon faut que je récupère l'Egypte Bon faut que je récupère l'Egypte Ou alors c'est peut-être parce qu'il n'y a plus les Byzantins C'est une chance Imagine qu'une autre sœur meurt Ah mais de toute façon Dans deux ans je lance une procédure d'assassinat Contre toutes mes sœurs Ou presque Dès que j'ai 14 ans je peux assassiner Ça va envoyer Alors là attention il va falloir se planquer Il est où le roi d'Angleterre ? Il est là Oh si j'arrivais à le capturer Bon j'ai pas réussi à le capturer Mais au pire Au pire on va pouvoir demander de la paix blanche de toute façon On va jouer la win quand même Parce que là on a grave de l'avance Mais au pire Oh bah c'est bon On a deux fois plus de soldes à queue en plus Alors sauf s'ils me prennent bien sûr Une baronie ici Qui va leur apporter 123 000 points d'un coup Parce que pourquoi pas Il y a même la castille qui est dedans Ah mais quel ingrat L'ingratitude espagnole est quand même assez folle On est à 45 Ok Tu remontes ici Et là Et on va quand même vérifier que les mecs se pointent pas Mais la Suède aussi Mais la Suède Si tu veux être indépendante Il suffit de me le demander en fait Si l'Empire Bizantin n'existe plus Tu peux le recréer Putain mais Ben Salem Je t'ai expliqué quatre fois C'est fatigant Qu'est-ce que tu ne comprends pas Quand j'ai déjà dit tout à l'heure En disant que ici J'ai que 58 comptés Comptés sur les 102 qui seraient nécessaires Pour créer le titre Je ne sais pas Je Normalement je comprends qu'il y ait des lubies Mais à un moment il faut écouter quand on parle Ok 49% Et bon ils m'ont pris De une province Mais c'est pas grave Nous si on passe par ici C'est ok aussi Ok un secret dévoilé D'accord Si on descend là c'est bon Salut Gustavo Comment vas-tu Contre toutes tes soeurs Et si tu meurs Ça va à qui du coup Non mais pas toutes Parce qu'il y en a certaines Que j'ai pas déshéritées Enfin que j'ai déshéritées Pardon Donc je les réhériteraient Le cas échéant Mais contre toutes mes soeurs Qui possèdent des territoires En gros les trois là quoi C'est l'air de se prendre une lance dans les Non mais c'est Non soit ça non mais C'est juste Le ton péremptoire Sur des trucs que je peux pas faire Où j'ai dit déjà trois fois Pourquoi je pouvais pas le faire Oui c'est un peu relou quoi De toute façon déjà De manière générale Vous le savez Il y a même une émode pour ça Le backseat C'est non Donc en plus Quand c'est du backseat nul Que je peux pas faire Encore plus non Vous voyez Allez c'est win Chez Paf Bon alors là Les révoltés Ça va dégager J'étais prêt à dire que lui Je lui donnerai l'Angleterre Mais comme il est indépendant Bah non En fait Bref Bonjour Au revoir L'Angleterre Donc ça dégage Et normalement J'ai quelqu'un de ma dynastie Quelque part Putain je dis bien normalement Ils sont où Ceux de ma dynastie Oh c'est une dinguerie J'avais des gens là Il y a personne Il n'y a plus personne De ma dynastie Ok 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 Bon tant pis On reviendra plus tard Ici Bonjour Je te laisse le royaume de Léon Je suis sympa On aurait peut-être dû faire l'inverse D'ailleurs Bah du coup Tiens ça me fait de la tyrannie Il y a 14 d'opinion Et bah je m'en fous Chez Allez T'as plus rien Ça dégage Au pire une de mes soeurs Ouais tout à fait Faudra juste que je l'ai marie En matrilinaire avant Mais Ici On révoque Hop Il y avait qui d'autre Qui est en prison actuellement Le roi de Wittberg Bon alors lui J'aurais peut-être dû le rendre indépendant Mais Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va le rançonner Non Il n'a pas d'argent Ok Wittberg je le garde Le duc des pires Peut-on savoir Ce qui t'est passé par la tête Ça dégage Le duc de Zayla Je sais même pas où c'est Non mais Vraiment Mais ça c'est pareil ça Bon lui Je le rançonne Voilà Et il devient indépendant Celui-là c'est bon Toc Ok alors que la Perse Est présente ici Putain Alors que la Perse Possède Médine Ils en sont où les Les Mongols Ok ça va Il n'avait même pas le temps De venir se battre Ouais c'est clair Il y avait Thessalonique aussi Non Ou alors il est mort Mais Un but jusqu'à en mourir Peut-être Qu'est-ce qu'on a encore ici Donc ça on a dit qu'on laissait Le roi de Suède C'est vrai je l'avais oublié lui Donc lui ça va rançonner Voilà Et même chose Alors il y a une province ici Mais on pourra la récupérer Ensuite Bon tu vas devenir indépendant Parce que ça ne m'intéresse pas Ça me fait stresser Bah écoute c'est pas grave Ok Le roi de Tahert Par contre On révoque J'irai déstresser après Vous inquiétez pas Le duc Nya 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 En Angleterre Bon lui on va rançonner Ok c'est bon Philippa Ah bah qui est justement Mariée avec le roi de Suède Bon Elle je vais rien lui donner du coup Laura D'Empire Romain Qui est mariée en matrilinéaire Et bien comme elle est mariée en matrilinéaire Et que lui n'hérite de rien du tout Je vais lui donner l'Angleterre Je ne peux pas Je ne peux pas tout à fait C'est relou de ouf Bon Il faut que je trouve Quelqu'un de ma dynastie Il y a Giordano ici Qui serait éventuellement Lui il a la variole Il faudrait dégager On a vu la province d'abord A qui ? Ah à la Suède On fout Oui c'est vrai que j'aurais pu Lénière de Biscay Non Bon ouais bon allez Giordano Bravo 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 tu deviens roi d'Angleterre Après attendez je suis en train de réfléchir à un truc Si je déplaçais ma capitale ailleurs Je pourrais avoir plus de provinces du coup C'est dommage que du coup Tessalonique ne soit pas révolté Mais bon Parce que là j'ai quelques provinces ailleurs Notamment en Castille Ou Cordoue aussi Si on déplaçait la capitale de l'Empire à Cordoue Je pourrais toujours garder ça Et là je donne le titre à une de mes soeurs Du coup elles me font pas chier quoi La papauté La papauté elle est à Chypre Qu'est-ce qu'on en pense de l'histoire de déménager la capitale d'Europe C'est un peu con C'est pas très RP Surtout quotidien caverneux c'est ça non C'est pas très RP Ah je sais pas quoi faire RP mais Cordoue c'est rigolo Avec un père Jamais monsieur Mon Rome En Crète Oui pardon j'ai dit Chypre Pardon La Crète Pardon My bad My bad Bon non tant pis J'ai gardé Rome J'assassinerai mes soeurs C'est pas grave Bon Il faut qu'on donne encore Le titre de Castille On a dit Castille et Léon Bon alors le Léon On va le donner à lui Il a toutes les terres Pratiquement dedans Voilà Voilà GG à toi Paf Et puis ce qu'on va faire aussi Et bah on va faire comme on avait prévu à la base Je vais aussi te donner la Castille Voilà bravo Tout ça Par contre Par contre mon cul parce que t'es clanique Donc ça va forcément péter Ok C'est bon Athènes Athènes je l'ai pas Non j'ai pas Je possède pas Athènes Non non mais tant pis On va garder Rome Tant pis J'assume 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 tout Voilà la VOD J'ai pas vu Youtube Cette VOD absolument incroyable On la coupe ici La suite au prochain numéro On va repartir de l'avant Là je le sens Parce que toi aussi tu le sens Dis le mot en commentaire Bisous